Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous réécoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. On a donc besoin de cette pensée pour amener notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous. Et non pas l'ego sous toutes ses formes. De n'importe quelle manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et pour accepter cette vérité, on a besoin de la donner. C'est en donnant qu'on reçoit. La vérité est toujours vraie. Et c'est toujours en donnant que je reçois, simultanément. Donc, on offre à chacun qui nous vient à l'esprit. À chacun des participants de cet enregistrement ce soir, on offre à chacun « Tu es tel que Dieu t'a créé. » Et dans ce don, j'accepte cette vérité pour moi. Alors, le sujet d'étude ce soir. « Atteindre le monde réel ». On est au chapitre 13, dont le titre est « Le monde non coupable ». Il n'y a pas de coupable à trouver. Traduction libre qui nous est continuellement nécessaire. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il n'y a pas de coupable à trouver. Pour trouver ce monde. Et Jésus nous invite à atteindre le monde réel. Atteindre le monde réel. Ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas un vain souhait. C'est là où nous conduit le Christ dans ce cours. Alors, je vous propose de partager le texte, l'écran. Attendez, ma manœuvre n'est pas bonne. Je dois recommencer. Voici. Et voilà. Est-ce que tout le monde voit le texte? OK. Donc, atteindre le monde réel. C'est le monde non coupable. Toute notre vie, on a passé notre temps à juger. À trouver des causes à nos malheurs. Et c'est ces jugements de séparation, de condamnation. Quand on juge, on sépare. Vous êtes d'accord sur le premier principe? La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette idée de séparation. Alors, aujourd'hui, Jésus nous invite à entrer dans le monde réel. Et donc, il va nous montrer comment y arriver, étape par étape. Première observation, Jésus nous dit, assieds-toi tranquillement. Regarde le monde que tu vois et dis-toi, le monde réel n'est pas comme ça. Dieu n'a pas créé la tristesse, la colère ou une cause à ma colère, à ma tristesse, la douleur, la culpabilité. Jésus nous dit, il n'y a pas d'immeuble dans le monde réel. Ce qui est réel est éternel. Ce que Dieu a créé est éternel, immuable, échangeable. Retrouvez ces mots, ils sont en nous. Donc, dans le monde réel, il n'y a pas d'immeuble. Il n'y a pas de rue où les gens vont seuls et séparés. C'est un repère important. Dans la vérité, c'est l'unité. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'égo seul qui se pense trahi, qui se pense abandonné. Dans le monde réel, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de magasin où les gens achètent une liste interminable de choses dont ils n'ont pas besoin. Dans le monde réel, il n'est pas éclairé par une lumière artificielle. Et la nuit ne tombe pas sur lui. Il n'y a pas de jour qui se lève puis s'enfuit. Dans le monde réel, ce n'est pas le temps comme on l'a perçu, comme on le perçoit, avec le jour, la nuit. Dans le monde réel, il n'y a pas de perte, de manque, de souffrance. Rien ne brille, rien n'est là qui ne brille et brille à jamais. Dieu est la lumière. Vous vous souvenez de ce repère dans la compréhension du sens des mots de ce texte. Rien dans le monde réel ne brille et en plus, ne brille à jamais, pour tout le temps. A toujours briller. Alors, assieds-toi tranquillement. Regarde le monde que tu vois. Dis-toi, le monde réel n'est pas comme ça. L'invitation que nous fait Jésus aujourd'hui, c'est d'atteindre le monde réel. Ce n'est pas un souhait. L'invitation nous est lancée. Le monde que tu vois doit être nié. Car sa vue te coûte une autre sorte de vision. Tu ne peux pas voir les deux mondes. Chacun d'eux comporte une manière de voir différente. Et chacun dépend de ce que tu chéris. La vue de l'un est possible parce que tu as nié l'autre. Alors, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Si tu regardes le monde de l'illusion, le monde de l'ego, le monde de la souffrance, le monde de ta colère, de ta tristesse, tu ne verras pas le monde réel. Ce monde doit être nié. Ce n'est pas écrit comme certains ont déformé. Il n'y a pas de monde. Vous vous souvenez de notre toute première leçon. On regarde la table. Il n'y a pas de table. Mais le sens, la signification que j'ai donnée à la table est mon jugement, ma perception. Alors, arrête de penser ce que tu penses. Ouvre ton esprit à cette autre manière de voir. Parce que si tu continues de ne pas mettre en doute ta perception, ça te coûte une autre sorte de vision. Tu ne peux pas voir le monde que Dieu a créé, le monde réel, éternel, échangeable, et le monde dans ta perception d'un jeu égo séparé et souffrant. Et tu verras le monde que tu chéris. Alors, ici, on a un premier repère. Qu'est-ce que je veux? Je veux-tu continuer d'avoir raison d'être la victime, d'être en colère, d'être triste? Parce que si c'est ça, c'est ce monde-là que tu vas voir. Tu vas voir le monde que tu chéris. Mais si tu te joins au Christ en ce moment, et que tu acceptes cet immense cadeau quand il nous dit, « Tu es tel que Dieu t'a créé. » Tu ne t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas l'auteur de toi-même. Tu n'es pas la source à l'origine de toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et donc, si tu acceptes la sainteté du Fils de Dieu que tu es, tu vas voir le monde que le Fils de Dieu en toi regarde. Et non pas le monde de l'égo. La vue de l'un est possible parce que tu as nié l'autre. Si tu nies à ton frère qu'il est le Saint-Fils de Dieu, si tu juges et condamnes ton frère en voyant un coupable, une petitesse, tu vas nier le monde réel. Et tu ne pourras pas le voir. Jésus nous dit, « Les deux mondes, les deux ne sont pas vrais. » Mais l'un ou l'autre te semblera réel. Sembler réel. Dans la mesure exacte où tu y tiens. Alors, le premier moyen pour atteindre le monde réel est ici. Qu'est-ce que je veux? On attend que soi-même. Veux-tu le monde réel? Veux-tu voir le monde que Dieu a créé? Veux-tu que le Saint-Fils de Dieu en toi voit le monde que le Saint-Esprit est venu montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent? Alors, tu verras celui que tu chéris, le monde que tu chéris, Les deux ne sont pas vrais, mais l'un ou l'autre te semblera réel dans la mesure exacte où tu y tiens. Qu'est-ce que je veux? Le pouvoir de décision t'appartient. Et pourtant, la puissance de ces deux mondes, leur puissance n'est pas la même parce que l'attraction réelle qu'ils exercent sur toi est inégale. Vous vous souvenez de cette pensée? L'appel à Dieu est en toi. L'égo parle plus fort. L'égo parle en premier parce qu'on a appris, on a instruit notre esprit, on a conditionné notre esprit à écouter l'égo. Mais la voie de Dieu en toi est puissante dans son infinie patience, dans son amour illimité. Un jour, parce que c'est la volonté de Dieu, on va tous se reconnaître tel que Dieu nous a créés. Jésus nous dit, « Tu ne veux pas vraiment le monde que tu vois, car il t'a déçu depuis le commencement des temps. Les maisons que tu as bâties ne t'ont jamais abrité. Les routes que tu as faites ne t'ont mené nulle part. Et chacune des villes que tu as bâties n'a résisté aux assauts dévastateurs du temps. Et aucune des villes, pardon. Et aucune des villes que tu as bâties n'a résisté aux assauts dévastateurs du temps. Il n'est rien que tu as fait qui ne porte la marque de la mort. La finalité de ce que fait l'égo, c'est d'en mourir. Jésus nous dit, « N'y tient pas. » Alors, le premier moyen qui nous est enseigné dans ce texte, le premier moyen, la première notion, et vous allez voir qu'il y a une suite logique et cohérente dans cette démarche. Premièrement, le monde que tu vois doit être nié parce qu'il coûte une autre vision. Et ce monde, tu ne le veux pas vraiment. Il t'a déçu. Alors, Jésus nous dit, « N'y tiens pas. » Arrête de défendre la position de ton égo. « N'y tiens pas car il est vieux et fatigué. » Déjà, il était prêt de retourner à la poussière à l'art même que tu le faisais. Tu ne pouvais pas lui donner cela. Ainsi, bien que tu t'en détournes avec tristesse du monde que tu as fait, tu ne peux pas trouver en lui, dans ce monde que tu as fait, les routes qui mènent loin de lui, dans un autre monde. Alors, prenez bien cette phrase comme une clé nécessaire. Ce n'est pas dans le monde de l'égo qu'on va trouver le chemin qui nous mène au monde réel, hors de l'illusion de ce monde. Alors, « N'y tiens pas au monde que tu as fait. » Et Jésus dit bien que tu t'en détournes avec tristesse, parce qu'on ne reconnaît pas encore la grandeur et ce bonheur illimité d'accepter la vérité. Tu penses que tu vas perdre quelque chose. Et Jésus dit, « Mais tu ne peux pas trouver en ce monde que tu as fait, la route qui mène loin de ce monde, dans un autre monde. » Et pourtant, or, en vérité, or, le monde réel a le pouvoir de te toucher, même ici, même ici, dans la vie de tous les jours. Et n'oubliez pas que la vérité est vraie tout le temps. Quand on va voir accepter le monde réel, on ne perdra plus de vue. Le monde réel a le pouvoir de te toucher ici, dans la vie de tous les jours, parce que tu l'aimes. C'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Et il y a juste une sorte d'amour. Comme Dieu t'aime, et comme tu aimes Dieu, ainsi tu aimes ton frère. Je ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer mon frère. Or, le monde réel a le pouvoir de te toucher ici, même, dans la vie de tous les jours et tout le temps, parce que tu l'aimes. Et ce que tu appelles avec amour viendra à toi. Voilà le moyen. L'amour répond toujours. Et tu es incapable de dire non à un appel à l'aide ou de ne pas entendre les cris de douleur qui montent vers lui de chaque partie de ce monde étrange que tu as fait, mais que tu ne veux pas. c'est donc par amour qu'on va se pardonner de s'être trompé. Ce monde réel a le pouvoir de te toucher ici, dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et ce que tu appelles avec amour viendra à toi. Tout ce dont tu as besoin. Alors ici, le moyen est très clair. Le troisième repère, comme moyen pour trouver le monde réel. Tout ce dont tu as besoin pour donner ce monde en joyeux échange de ce que tu as fait, c'est le désir d'apprendre que celui que tu as fait est faux. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Si tu continues de défendre ta position dans tes croyances, dans le système de pensée légaux, tu n'as pas encore ce désir de vouloir la vérité. Tu veux défendre ton point de vue d'égo. Jésus dit tout ce que tu as besoin pour donner ce monde que tu as fait avec tant de souffrance, tant de labeur, en joyeux échange de ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas créé le monde réel. Dieu l'a créé. Et la pensée quitte pas sa source. Vous allez voir pourquoi c'est si simple accepter la vérité et entrer dans le monde réel. Tout ce qu'on a besoin, c'est le désir d'apprendre que ce monde que tu as fait est faux. Et ici, au paragraphe 5, Jésus nous révèle un point où on va reconnaître notre erreur. Tu t'es trompé au sujet du monde parce que tu t'es mésugé toi-même. C'est toujours la culpabilité qui est attractive. Tu as oublié que tu étais le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. tu as oublié qui tu étais. Tu as nié la sainteté du Fils de Dieu. Vous vous souvenez tantôt, en ouvrant notre travail, on s'est dit mais pour accepter je suis tel que Dieu m'a créé, j'ai besoin de le donner à mon frère. Donc, le chemin ici, accepte que tu ne t'es pas créé tout seul, que tu n'es pas le jeu que tu t'es fait, que tu es tel que Dieu t'a créé. Tu vas cesser de te condamner, de te mésuger toi-même. Et là, l'erreur que tu fais en voyant le monde de l'ego et en pensant que c'est le vrai monde, tu la verras en cette erreur pour l'abandonner. tu t'es trompé au sujet du monde, du monde que tu vois dans le système de pensée de l'ego parce que tu t'es mésuger toi-même à partir d'un point de référence aussi tordu que pourrais-tu voir. Si tu te penses coupable, tu vas voir des coupables autour. Si tu te penses souffrant, tu vas voir la bataille, la souffrance, l'attaque, la condamnation. Toute vue part de celui qui perçoit, qui juge de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Vous vous souvenez de ce repère. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as de la peine. C'est toi qui vois ça comme ça. Alors, toute vue est à partir. Toute vue part de celui qui perçoit, qui juge de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et ce qu'il juge faux, il ne le voit pas. Vous vous souvenez dans le texte qu'on a étudié la semaine passée. Quand on juge, on sépare et on refuse de voir la vérité. On ne voit plus le Saint-Fils de Dieu quand on trouve un coupable qui nous a blessés. toute vue part de celui qui perçoit, qui juge. Donc, juger, c'est séparer. Et on juge de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et ce qu'il juge faux, il ne le voit pas. Toi qui voudrais juger la vérité, la réalité, pardon, toi qui voudrais juger la réalité, tu ne peux pas la voir. Et ce point-là va nous expliquer pourquoi il nous est si nécessaire de se joindre au Christ. Parce qu'il nous enseigne la vision du Christ. Il nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit et d'apprendre de la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, la correction de notre perception erronée. Toi qui voudrais juger la réalité, tu ne la vois pas. Car chaque fois que le jugement surgit, la réalité est esquivée. À chaque fois que tu vois le bien et le mal, tu as perdu de vue la réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la culpabilité virieuse, c'est toi. Mais à chaque fois que tu juges de la réalité, tu la perds de vue. Et ce n'est pas parce qu'on a perdu de vue la vérité qu'elle ait changé. Ce n'est pas parce que tu vois un coupable que la réalité du Saint-Fils de Dieu qui t'est envoyé à travers ce frère n'est plus réelle. C'est ce monde réel qu'on est en train que Jésus nous enseigne et qui nous invite à apprendre de lui comment atteindre le monde réel. « Ce qui est loin de l'esprit est loin des yeux. Si tu oublies que ton frère est le Saint-Fils de Dieu, tu ne le verras pas. Ce qui est loin de l'esprit est loin des yeux. Car ce qui est nié est là mais n'est pas reconnu. Tu as nié la sainteté du Fils de Dieu en toi. Tu es encore tel que Dieu t'a créé. Création éternelle. Il n'a pas fait de défaut de fabrication. Mais cette réalité du Fils de Dieu que tu es te reste inconnue parce que tu as jugé et condamné. Cette réalité que tu as nié et la n'est pas reconnue. Jésus nous dit le Christ est encore là bien que tu ne le connaisses pas. Son être ne dépend pas de ce que tu le reconnaisses. Le Christ il vit au-dedans de toi dans la quiétude du présent. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Dans ce présent le Saint-Fils le Saint-Fils de Dieu est toujours là. Et il attend que tu laisses le passé derrière toi pour entrer dans le monde que le Christ t'offre avec amour. Alors, on a ici le moyen nécessaire. Le Christ est là. es-tu un Saint-Fils de Dieu qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu. C'est le Christ en chacun qui nous est envoyé. Quand Jésus nous dit si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à pardonner. Le Christ est encore là bien que tu ne le connaisses pas. Son être ne dépend pas de ce que tu le reconnaisses. le Christ vit au-dedans de toi dans la quiétude du présent et il attend que tu laisses le passé derrière toi. Oublie le passé de ton frère sinon tu ne le verras pas. Tu vois tes projections sur lui à partir de tes idées du passé. Alors, le Christ attend que tu laisses le passé derrière toi pour entrer dans le monde qu'il t'offre avec amour. Voilà l'invitation. Ce moyen laisse le passé derrière toi. Le pardon est une mémoire sélective mais pas à ta manière. Au lieu de garder vrai ces rancœurs ces souvenirs de souffrance on va les donner au Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous les traduira à travers ce rêve heureux le pardon et je vais défaire en moi ma croyance dans le péché la culpabilité ainsi je lâche prise du passé. Jésus nous dit il n'en est pas un en ce monde distrait qui n'est entrevu autour de lui quelques aspects de l'autre monde et ça c'est une joie quand autour de la table j'ai réalisé qu'il n'y avait personne qui disait ne jamais avoir entendu la voix de Dieu en lui on nommait ça n'importe comment jusqu'à l'intuition la petite voix qu'importe on apprend un langage ici pour délivrer c'est pour ça que le langage de ce cours est si important si simple et si puissant mais ici on comprend Jésus nous dit tout le monde a entrevu le monde réel tout le monde a entendu la voix de Dieu en lui au moins une fois or tant qu'il accordera encore de la valeur au sien à son monde il niera la vision de l'autre soutenant qu'il aime ce qu'il n'aime pas et ne suivant pas la route que l'amour lui indique ce cours est très clair et il enseigne exactement ce qu'il dit donc pourquoi qu'on n'a pas encore lâché prise de tout le système de pensée de l'ego pourquoi qu'on s'accroche encore au monde de l'illusion et de la souffrance et qu'on n'accepte pas encore le monde réel parce qu'on accorde encore la valeur au monde qu'on s'est fait et je ne peux pas voir les deux mondes c'est ce monde que je me suis fait encore de la valeur je vais nier la vision de l'autre en soutenant que c'est ça que je veux mais ce n'est pas vrai l'ego est menteur et trompeur combien de fois on a dit je veux ça je veux ça pour ensuite réaliser que ça ne nous a pas amené le bonheur et que ce n'est pas ça qu'on veut alors l'ego menteur et trompeur soutient qu'il aime ce qu'il n'aime pas et à cause de ça parce qu'on accorde encore la valeur au monde qu'on s'est fait ne suivant pas la route que l'amour lui indique l'amour conduit avec tant de joie en le suivant tu te réjouiras d'avoir trouvé sa compagnie d'avoir trouvé le Christ qui est toujours là et il attend qu'on lâche prise du monde qu'on s'est fait pour nous montrer avec amour comment entrer dans le monde réel l'amour conduit avec tant de joie en le suivant tu te réjouiras d'avoir trouvé sa compagnie et d'avoir appris de lui du Christ le chemin joyeux du retour chez toi voilà notre sujet d'étude comment rentrer chez soi et vous vous souvenez ce repère dans tous les textes dans toutes les leçons Jésus nous invite nous enseigne une vérité nous invite à accepter cette vérité mais il nous dit aussi comment faire tu n'attends que toi-même il n'y a pas de préalable il n'y a pas de condition qu'il faut remplir avant d'atteindre le monde réel il n'y a pas de péché à payer il n'y a pas de vieux karma qui nous laisse dans la souffrance il n'y a pas de sac que l'on traîne avec ses lourdes culpabilités souffrances cicatrices du passé tu n'attends que toi-même donner ce triste monde et échanger tes erreurs contre la paix de Dieu n'est que ta volonté et le Christ t'offrira toujours la volonté de Dieu reconnaissant que tu la partages avec lui et voilà qu'est-ce qu'on veut c'est quoi notre volonté c'est la même volonté qu'on partage avec Dieu tu n'attends que toi-même pour être conduit avec tant de joie en le Christ réjouis d'avoir enfin trouvé sa compagnie et d'apprendre de lui ce chemin joyeux du retour chez toi tu n'attends que toi-même donner ce triste monde et échanger tes erreurs contre la paix de Dieu n'est que ta volonté et le Christ t'offrira toujours la volonté de Dieu et va nous la montrer nous l'enseigner mot à mot dans chaque seconde de notre vie reconnaissant que cette volonté tu la partages avec Dieu c'est la volonté de Dieu que rien ne touche son fils sauf lui-même et que rien d'autre ne s'approche de lui toi son fils c'est la volonté de Dieu que rien ne touche son fils Dieu Dieu nous a jamais demandé de souffrir Dieu nous a jamais demandé des sacrifices Dieu donne tout et ne reprend rien c'est la volonté de Dieu que rien ne touche son fils sauf lui-même sauf Dieu l'unité et que rien d'autre ne s'approche de lui le fils de Dieu il est aussi à l'abri de la douleur que Dieu lui-même qui veille sur lui en tout alors pour ceux qui s'en souviennent quand on a commencé l'année 2019 il y avait ce thème « Sunir au Christ entendre le Saint-Esprit entrer dans le monde réel » et j'ai souvent dit dans plusieurs rencontres que dans la deuxième partie de l'année on va arriver à parler de la guérison et que guérir veut dire guérir alors lisez bien et relisez ce texte autant que nécessaire mais comprenez bien ici qu'on attend que soi-même que notre volonté c'est la même volonté qu'on partage avec Dieu et c'est la volonté de Dieu que rien ne touche son Fils sauf lui-même sauf Dieu lui-même et que rien d'autre ne s'approche de lui alors clairement il nous est dit il est aussi le Fils de Dieu est aussi à l'abri de la douleur que Dieu lui-même qui veille sur lui en tout le monde autour de lui resplendit d'amour parce que Dieu l'a placé en lui-même ici on a un point très important dans le cours en miracle la pensée jamais ne quitte sa source donc ce monde réel que Dieu a créé n'a pas quitté Dieu en Dieu il n'y a pas de douleur en Dieu il n'y a pas de tristesse en Dieu il n'y a pas de perte de trahison c'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer c'est cette volonté de Dieu qu'on va accepter c'est ça le monde réel qui s'ouvre à nous maintenant le monde autour de toi Fils de Dieu de lui resplendit d'amour parce que Dieu l'a placé en lui-même on est en Dieu en ce moment le monde réel est en Dieu vous vous souvenez quand je dis Dieu ce n'est pas un beau bonhomme en haut un jour peut-être Dieu c'est ce qui est c'est le tout et la pensée qui n'est pas sa source alors le monde autour de toi Fils de Dieu le monde réel il est en Dieu où la douleur n'est pas il n'y a pas de douleur en Dieu il n'y a pas de maladie en Dieu et où l'amour l'entoure sans fin et sans faille voilà le monde réel auquel on est invité il ne peut jamais y avoir de trouble à sa paix dans la vérité tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité ce qui est réel c'est le monde réel que Dieu a créé en parfaite santé d'esprit le Fils de Dieu il contemple l'amour car il est tout autour de lui et au-dedans de lui alors vous vous souvenez les termes santé d'esprit et parfaite santé d'esprit la santé d'esprit c'est quand on n'est pas dans l'esprit séparé divisé où une supposée partie de nous peut souffrir peut perdre manquer alors en parfaite santé d'esprit le Fils de Dieu contemple l'amour car il est tout autour de lui et au-dedans de lui il doit nier le monde de la souffrance ici les termes sont très clairs ne voit pas l'erreur ne la rend pas réelle dès l'instant qu'il perçoit les bras de l'amour autour de lui et de ce point de sécurité il regarde quiétement tout autour de lui et reconnaît que le monde est un avec lui c'est cette pensée qui me vient si souvent ta guérison est la mienne toi mon frère on est un seul soi en Dieu parce qu'on n'a pas quitté notre source en Dieu parce qu'on n'a pas quitté notre source il ne peut pas avoir de douleur de tristesse de colère dans cette parfaite santé d'esprit qu'est-ce qu'on peut voir ne voit que l'amour n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es on va donc contempler la grandeur du fils de Dieu merci père pour ton fils parfait vous vous souvenez la seule manière de reconnaître un frère c'est de l'apprécier que ce soit pour ses paroles d'amour ou ses appels à l'amour donc il doit nier le monde de la souffrance voilà le moyen nécessaire alors tout ce qui est on va essayer de comprendre le problème et maintenant je sais pourquoi j'étais malheureuse et je sais quel est le problème tout ce qui est de regarder la souffrance pour en faire une explication une compréhension ce n'est pas de nier la souffrance c'est de la rendre vraie et d'essayer d'en faire quelque chose le fils de Dieu n'a pas d'ego le fils de Dieu ne peut pas souffrir vous êtes d'accord c'est juste l'ego cet esprit divisé et non pas en parfaite santé d'esprit qui croit au monde de l'illusion et de la souffrance ce monde doit être nié et il va le nier dès l'instant voilà le moyen où tu vas accepter la miséricorde de Dieu l'amour de Dieu dès qu'il perçoit les bras de l'amour autour de lui et de ce point de sécurité il regarde quiétement tout autour de lui et reconnaît que le monde est un avec lui souvenez souvent quelle que soit la situation de souffrance physique émotionnelle situationnelle que tu penses vivre le fils de Dieu ne peut pas souffrir c'est juste une perception et pour toi elle est vraie on en fait quoi arrête toi un instant et pense à tout l'amour que Dieu a pour toi accepte les bras d'amour autour de toi et toutes tes peurs vont devenir insignifiantes tu vas regarder autour de toi à travers cette paix de Dieu la paix de Dieu surpasse ton intelligence uniquement dans le passé or la paix de Dieu elle est ici et tu peux la comprendre maintenant quelle immense révélation dans cette France il n'y en a pas un d'entre nous qui pourrait ne pas avoir accès à la paix de Dieu ni ce monde de souffrance accepte l'amour que Dieu a pour toi et tu vas entrer dans cette paix qui est ici et que tu peux comprendre maintenant Dieu aime son fils à jamais depuis tout le temps et pour tout le temps Dieu aime son fils à jamais et le fils en retour aime son père à jamais voilà cette vérité que le Christ nous invite à accepter le monde réel est la voie véouilleux le chemin qui te conduit au souvenir de la seule chose qui soit entièrement vraie et entièrement tienne Dieu aime son fils à jamais et le fils en retour aime son père à jamais le monde réel est le chemin la voie qui te conduit au souvenir de la seule chose qui soit entièrement vraie et entièrement tienne car tout le reste tu te l'es prêté dans le temps et cela s'effacera mais cette seule chose est toujours à toi étant le don de Dieu à son fils ta seule réalité t'a été donnée et par elle Dieu t'a créé un avec lui c'est pas nous autres qui s'est créé on peut pas changer ce que Dieu a créé éternel voilà ta seule réalité telle telle que Dieu t'a créé Dieu aime son fils à jamais et le fils en retour aime son père à jamais c'est ce chemin cette voie du monde réel qui va nous conduire au souvenir de cette seule chose qui soit entièrement vraie entièrement tienne ta seule réalité t'a été donnée et par elle Dieu t'a créé un avec lui et donc un avec tout ce qu'il a créé un avec tous mes frères de quelle manière quel est le moyen que Jésus nous enseigne pour arriver à cette réalité au paragraphe 9 Jésus nous dit tu rêveras d'abord de paix puis tu t'y réveilleras voilà le moyen accepter que Dieu nous aime accepter qu'on ait cet amour tel que Dieu nous a créé rêve d'abord de paix puis tu vas t'y réveiller ton premier échange de ce que tu as fait contre ce que tu veux est l'échange de cauchemar contre les rêves heureux de l'amour vous vous souvenez les rêves heureux ce pardon c'est par amour qu'on pardonne donc tous les rêves de peur que tu as fait échanges contre les rêves heureux de l'amour en eux dans ces rêves heureux de l'amour en eux se trouvent tes perceptions vraies pourquoi car le Saint-Esprit corrige le monde des rêves où est toute perception vous avez reconnu le pardon qui est notre mission notre fonction sur la terre donc rêve de paix et tu vas t'y réveiller et tous tes rêves contre ce rêve heureux de l'amour le Saint-Esprit va corriger tes rêves le Saint-Esprit va nous enseigner comment ce pardon doit s'accomplir Jésus nous dit la connaissance n'a pas besoin de correction or les rêves d'amour conduisent à la connaissance pardonne et tu verras ceci différemment par ce pardon tu vas entrer dans le monde réel or les rêves d'amour conduisent à la connaissance en eux tu ne vois rien d'apeurant et pour cette raison ils sont l'accueil que tu fais à la connaissance cette connaissance est en toi mais ce qu'on a besoin c'est de l'accueillir accueille la connaissance en donnant au Saint-Esprit cet échange du monde que tu as fait contre les rêves heureux de l'amour que le Saint-Esprit veut t'enseigner Jésus nous dit l'amour attend l'accueil point le temps accueille la vérité qui est en toi n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es l'amour ça ne s'apprend pas ça ne grandit pas ça accueille accepte l'amour attend l'accueil point le temps et le monde réel n'est que l'accueil que tu fais à ce qui a toujours été quelle puissante définition du monde réel c'est accueillir accès l'amour n'attend que ça que tu l'acceptes parce que ce monde réel a toujours été l'amour attend l'accueil point le temps et le monde réel n'est que l'accueil que tu fais à ce qui a toujours été par conséquent l'appel de la joie est en lui dans ce monde réel et ta réponse joyeuse est ton éveil à ce que tu n'as pas perdu c'est pas parce que j'ai jugé condamné dans un rêve de peur et de culpabilité que le monde réel a cessé il n'attend que l'accueil loue donc le père pour ta parfaite santé pardon loue donc le père pour la parfaite santé d'esprit de son très saint fils merci père pour ton saint fils loue Dieu rend lui grâce merci père pour ton saint fils ton père connaît que tu n'as besoin de rien il en est ainsi au ciel car de quoi pourrais-tu avoir besoin dans l'éternité dans ton monde tu as besoin de choses c'est un monde de manque dans lequel tu te trouves parce que tu as un manque or nous dit Jésus peux-tu te trouver toi-même dans un tel monde sans le saint esprit la réponse serait non or à cause de lui la réponse est un joyeux oui donc comment on va faire pour sortir de notre perception du manque de la perte de la souffrance c'est par le saint esprit tout ce cours pour but nous apprendre à tout donner au saint esprit et d'écouter sa voix en échange du monde qu'on s'est fait en tant que médiateur entre les deux mondes le saint esprit il connaît ce dont tu as besoin et ce qui ne te blessera pas alors le saint esprit est le médiateur entre les deux mondes vous vous souvenez il n'y a pas de lien entre l'illusion et la vérité entre le monde de projection de l'ego et le monde réel et si le saint esprit n'était pas là pour être le médiateur on ne sortirait pas de notre monde d'illusion et Jésus nous dit un point important ici laisser entre tes mains la propriété est un concept dangereux l'ego veut avoir des choses pour le salut car la possession est sa loi l'ego veut incorporer l'ego veut posséder alors laisser entre les mains de l'ego la notion de propriété est un concept dangereux l'ego veut avoir des choses pour son salut car la possession est sa loi la possession pour posséder est le credo fondamental de l'ego voilà sa religion voilà son credo c'est à moi la possession pour la possession est le credo fondamental de l'ego la principale pierre angulaire dans les églises qu'il se bâtit à lui-même je trouve les termes ici très clairs l'ego se bâtit son église et la principale pierre angulaire c'est posséder c'est à moi je défends mon territoire on a fait de toutes les couleurs de ça et Jésus dit et à son hôtel l'ego qui se bâtit des églises à lui-même et à son hôtel il exige que tu déposes toutes les choses qu'il t'enjoint et d'obtenir de sorte que jamais tu n'y prends aucune joie tout ce dont l'ego te dit que tu as besoin te blessera et l'on reconnait l'ego menteur et trompeur mon dieu qu'on a cru par erreur au manque à la perte et au dictat de l'ego qui veut que tu possèdes pour toi-même c'est à moi ça mon travail mes enfants mon mari ma maison mais en même temps tout ce que l'ego te donne c'est pour que tu le perdes la finalité de l'ego c'est d'en mourir tout ce dont l'ego te dit que tu as besoin te blessera car bien que l'ego te presse d'obtenir encore et encore il ne te laisse rien car ce que tu obtiens il l'exigera de toi et des mains même qui s'en sont emparées cela sera arraché puis jeté dans la poussière car où l'ego voit le salut il voit la séparation et ici à chaque fois l'ego tourdu menteur trompeur à chaque fois qu'on se dit j'ai donné au Saint-Esprit puis maintenant je sais que c'est ça qu'il me faut et que ça conduit à une idée de séparation on sait que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous a enseigné on sait que c'est l'ego menteur qui a déformé car où l'ego voit le salut il voit la séparation et tu perds ainsi tout ce que tu as obtenu en son nom par conséquent ne te demande pas à toi-même ce dont tu as besoin car tu ne le sais pas et le conseil que tu te donneras te blessera pour moi quand nos frères sont tentés de faire un détour de côté ils se demandent à eux-mêmes ne te demande pas à toi-même nous dit Jésus ce dont tu as besoin car tu ne le sais pas et le conseil que tu te donnes te blessera car ce dont tu penses avoir besoin ne servira qu'à renforcer ton monde contre la lumière Dieu est la lumière l'unité tout en te rendant indésireux de remettre en question la valeur de ce monde la valeur que ce monde peut réellement avoir pour toi l'erreur a besoin d'être reconnu pour être abandonné ce monde que tu as fait c'est pas le monde que tu veux parce qu'il t'a déçu depuis le commencement nous disait Jésus au début de ce texte seul le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin car il te donnera toute chose qui ne te blesse qui ne bloque pas le chemin vers la lumière ici est la libération de toutes les peurs parce que si on décide d'écouter le Saint-Esprit on sait qu'il va toujours nous répondre et on sait qu'il va répondre à ce qu'on perçoit comme besoin de telle manière que cette situation va conduire vers la lumière et non pas vers un autre déception perte manque seul le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin car il te donnera toute chose qui ne bloque pas le chemin vers la lumière et de quoi d'autre pourrais-tu avoir besoin dans le temps le Saint-Esprit te donne toute chose dont tu as besoin et il les renouvellera aussi longtemps que tu en auras besoin il ne te prendra rien tant que tu en auras quelques besoins quelle que soit la circonstance on la donne au Saint-Esprit et on décide d'être guidé par lui plutôt que de s'entêter à vouloir définir nos besoins dans le système de pensée de l'ego qui finit toujours par aboutir à une notion de séparation alors seul le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin car il te donnera toute chose qui ne bloque pas le chemin vers la lumière et de quoi d'autre pourrais-tu avoir besoin dans le temps le Saint-Esprit te donne toute chose dont tu as besoin et il les renouvellera aussi longtemps que tu en auras besoin il ne te prendra rien tant que tu en auras quelques besoins pourtant il connait que tout ce dont tu as besoin est temporaire et ne dure que jusqu'au moment où tu t'éloignes de tous tes besoins et te rends compte qu'ils ont tous été comblés par conséquent il n'a pas d'investissement dans les choses qu'il procure sauf pour s'assurer que tu ne les utiliseras pas pour t'attarder dans le temps il connait que tu n'y es pas chez toi et c'est la volonté de Dieu que rien ne vienne retarder ton joyeux retour chez toi laisse-lui donc tes besoins laisse-lui donc tes besoins et il subviendra il y subviendra sans y mettre la moindre insistance ce qui te vient de lui vient en sécurité car il s'assurera que cela ne puisse jamais devenir une tâche sombre cachée dans ton esprit et gardée pour te blesser guidé par lui guidé par le Saint-Esprit tu voyageras d'un pas léger dans la lumière car il a toujours en vue la fin du voyage qui est son but ton retour chez toi le Fils de Dieu n'est pas un voyageur traversant des mondes extérieurs quelle révélation importante on n'est pas sa terre parce que parce que la terre a un but en soi on ne voyage pas dans un monde extérieur on rêve le Fils de Dieu n'est pas un voyageur traversant des mondes extérieurs c'est sainte que sa perception puisse devenir aucun monde extérieur à lui ne détient son héritage au-delà de lui-même il n'a pas de besoin car la lumière n'a besoin que de luire en paix en laissant les rayons s'étendre inquiétement d'elle-même jusqu'à l'infini laisse l'amour qui est en toi être ce que tu es laisse cet amour s'étendre à tout ce que tu regardes à chacun chaque fois que tu es tenté d'entreprendre un voyage inutile ici cette expression nous est précieuse on va reconnaître des voyages inutiles cela n'a pas besoin d'être chaque fois que tu es tenté d'entreprendre un voyage inutile qui t'éloignerait de la lumière rappelle-toi ce que tu veux vraiment et dis le Saint-Esprit me conduit au Christ où ailleurs voudrais-je aller de quoi ai-je besoin si ce n'est de m'éveiller en lui puis suis-le dans la joie en ayant foi en ce qu'il te conduira en sécurité à travers tout ce que ce monde peut présenter de danger pour ta paix la paix de ton esprit chaque fois que tu es tenté d'entreprendre un voyage inutile qui t'éloignerait de la lumière rappelle-toi ce que tu veux vraiment et dis le Saint-Esprit me conduit au Christ et où ailleurs voudrais-je aller de quoi de quoi ai-je besoin si ce n'est de m'éveiller en lui puis suis-le dans la joie en ayant foi qu'il te conduira en sécurité Dieu est notre sécurité la vérité est notre sécurité à travers tout ce que ce monde peut présenter de danger pour la paix de ton esprit et ici il y a deux points importants Jésus dit ne t'agenouille pas devant les hôtels au sacrifice dans ce monde d'illusion qui est décrit ici ce monde peut présenter des dangers pour la paix de ton esprit essaie pas de te sacrifier tu trouveras pas le chemin du monde réel à travers le sacrifice et ne cherche pas non plus ce que tu perdras sûrement et c'est pas dans le monde des illusions qu'on va retrouver le Christ le soi qu'on partage contente-toi de ce que tu garderas tout aussi sûrement et ne t'agite pas dans la paix de Dieu se calme c'est pas de la frénésie ne t'agite pas car tu entreprends un qui est voyage vers la paix de Dieu où il voudrait que tu demeures en quiétude Jésus nous dit en moi viens te joindre au Christ en moi tu as déjà vaincu toute tentation qui pourrait te retenir nous marchons ensemble sur la voie de la quiétude qui est le don de Dieu Dieu nous a donné sa paix cette paix est en toi ne t'a jamais quitté viens te joindre au Christ Jésus nous dit en moi tu as déjà vaincu toute tentation qui pourrait te retenir nous marchons ensemble le salut est une entreprise de collaboration on ne peut pas arriver au ciel tout seul nous marchons ensemble sur la voie de la quiétude qui est le don de Dieu Jésus nous dit tiens à moi car de quoi sauf de tes frères peux-tu avoir besoin besoin qu'est-ce que le Christ il est le soi que nous partageons quand Jésus nous dit tiens à moi le Christ car de quoi sauf de tes frères peux-tu avoir besoin n'abandonne jamais un frère tiens à ton frère tiens à moi car de quoi sauf de tes frères peux-tu avoir besoin le Saint-Esprit t'enseignera à t'éveiller à nous le Christ toi en union avec le Christ et à toi-même relisez bien cette phrase le Saint-Esprit t'enseignera à t'éveiller à nous et à toi-même tu veux savoir qui tu es tu veux retrouver ton héritage tu veux retrouver ce ciel ici maintenant le monde réel toi-même alors le Saint-Esprit t'enseigne à t'éveiller à nous au Christ au Fils de Dieu à chaque et à toi-même voilà le seul besoin réel qui soit comblé dans le temps t'éveiller tenir au Christ t'éveiller à nous nous écrit Jésus et à toi-même voilà le seul besoin réel qui soit comblé dans le temps en cela seulement réside le salut qui délivre du monde je te donne ma paix nous dit Jésus prends-la de moi en joyeux échange de ce que le monde ne t'a offert que pour le reprendre et cette paix que Jésus nous dit prends-la de moi nous l'étendrons comme un voile de lumière sur la triste face du monde dans laquelle nous cachons nos frères au monde et le monde à nos frères dans ce monde d'illusion on a perdu voir le Christ en chacun de nos frères ce monde a caché nos frères et en même temps nos frères n'ont pas vu le monde réel dans ce monde nous ne pouvons chanter seuls l'hymne de la rédemption c'est en s'unissant au Christ tiens à moi car de quoi sauf de tes frères pourrais-tu avoir besoin ce salut cette rédemption on ne peut pas y arriver seul ma tâche nous dit Jésus ne sera pas achevé tant que je n'aurai pas élevé chaque voie avec la mienne et pourtant ce n'est pas la mienne car comme elle est le don que je te fais ainsi elle fut le don que le Père me fit à moi donné par son esprit le Saint-Esprit Dieu a donné au Christ parce qu'il l'a accepté Dieu a donné au Christ sa paix que le Saint-Esprit nous enseigne et Jésus a accepté cette paix pour nous et pourtant alors la paix qu'il veut nous donner et pourtant ce n'est pas la mienne car elle est le don que je te fais donner la paix de Dieu à tes frères ainsi ainsi elle fut le don que le Père me fit Dieu a donné sa paix au Christ à moi donné par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la paix de Dieu en nous ce son bannira le chagrin de l'esprit du très saint Fils de Dieu où il ne peut demeurer dans ton esprit Saint-Fils de Dieu il ne peut plus y avoir de chagrin dans la paix de Dieu il n'y a pas de chagrin il est besoin de guérison dans le temps car la joie ne peut établir son règne éternel là où demeure le chagrin et Jésus nous dit tu ne demeures pas ici mais dans l'éternité tu ne voyages qu'en rêve alors que tu es chez toi en sécurité ta demeure est en Dieu ce monde réel est ici maintenant parce que pour quitter Dieu rend grâce à chaque partie de toi à qui tu as appris comment se souvenir de toi ainsi le fils de Dieu rend grâce à son père de sa pureté ce monde réel a besoin d'être accepté en s'unissant au Christ l'amour n'attend que l'accueil point le temps le monde réel n'est que l'accueil que tu fais à ce qui a toujours été merci de d'étudier ce texte parce qu'on a besoin de l'apprendre on s'est tellement appris n'importe quoi l'égo voit la séparation l'égo pense que son bonheur est dans ma manière à moi et tu perds ainsi tout ce que tu as obtenu en son nom par conséquent ne te demande pas toi-même ce dont tu as besoin car tu ne le sais pas et le conseil que tu te donnes te blessera car ce dont tu penses avoir besoin ne servira qu'à renforcer ton monde contre la lumière et c'est pas ça qu'on veut tout en te rendant indésireux de remettre en question la valeur que ce monde peut réellement avoir pour toi seul le Saint-Esprit sait ce dont tu as besoin car il te donnera toute chose qui ne bloque pas le chemin vers la lumière de quoi donc peux-tu avoir besoin laisse-lui donc tous tes besoins guidé par lui tu voyageras d'un pas léger dans la lumière car il a toujours vu la fin du voyage qui est son but le Fils de Dieu le Fils de Dieu n'est pas un voyageur traversant des mondes extérieurs au-delà de lui-même il n'a pas de besoin car la lumière n'a besoin que de luire en paix en laissant les rayons s'étendre quiétement d'elle-même jusqu'à l'infini chaque fois que tu es tenté d'entreprendre un voyage inutile qui t'éloignerait de la lumière rappelle-toi ce que tu veux vraiment et dis-toi le Saint-Esprit me conduit au Christ Jésus qui nous enseigne dans ce cours et qui nous enseigne qu'est-ce que le Christ le Fils de Dieu le Soie que nous partageons dans la vérité il n'y a aucune séparation possible le Saint-Esprit me conduit au Christ et où ailleurs voudrais-je aller de quoi ai-je besoin sinon de m'éveiller en lui puis suis-le dans la joie en ayant foi à ce qu'il te conduira en sécurité à travers tout ce que ce monde peut présenter de danger pour la paix de ton esprit et ici deux points importants ne t'ajouille ne eut pas devant l'autel au sacrifice le chemin que nous montre le Saint-Esprit c'est jamais du sacrifice et c'est pas non plus quelque chose d'illusion de ce monde que tu perdras sûrement contente-toi de ce que tu garderas tout aussi sûrement et ne t'agite pas car tu entreprends un qui-est voyage vers la paix de Dieu où il voudrait que tu demeures en quiétude alors le moyen est simple Jésus nous dit en moi tu as vaincu toute tentation qui pourrait te retenir nous marchons ensemble unissons-nous au Christ et on va le voir en chacun après nous marchons ensemble sur la voie de la quiétude qui est le don de Dieu Jésus nous dit tiens à moi tiens à moi car quoi d'autre sauf de tes frères peux-tu avoir besoin s'unir au Christ c'est s'unir à tous nos frères nous te rendrons la paix d'esprit que nous devons trouver ensemble le Saint-Esprit t'enseignera à t'éveiller à nous et à toi-même voilà le seul besoin réel qui soit à combler dans le temps en cela seulement réside le salut qui délivre du monde ce monde doit être nié parce qu'il nous coûte la vue du monde réel alors je te donne ma paix nous dit Jésus en joyeux échange et cette paix nous l'étendrons comme un voile de lumière sur la triste face du monde dans laquelle nous cachons nos frères au monde et nous cachons le monde à nos frères nos frères attendent qu'on accepte le monde réel pour qu'ils le lui offrir nous ne pouvons chanter seul l'île de la rédemption Jésus nous dit tu ne demeures pas ici mais dans l'éternité tu ne voyages qu'en rêve alors que tu es chez toi en sécurité rends grâce à chaque partie de toi à qui tu as appris comment se souvenir de toi ainsi le fils de Dieu qui accepte le fils de Dieu en soi rends grâce à son père de sa pureté ce texte est un immense cadeau que le Christ nous offre aujourd'hui alors je nous invite à le faire nôtre vous allez le recevoir Sylvie va nous l'envoyer avec l'enregistrement de cette étude et le texte joint je vous propose de lire et relire ce texte jusqu'à ce que le fils de Dieu en nous ait accepté de se joindre au Christ dans cette mission si grande et qui commence par atteindre et qui nous amène à atteindre le monde réel dans cette guérison dans cet esprit unifié que l'on va retrouver et qu'on va offrir à nos frères est-ce qu'il y a des questions des commentaires alors comme à l'habitude oui au paragraphe 10 oui la phrase après la phrase après la phrase 5 c'est un monde de manque dans lequel tu te trouves parce que tu as un manque or peux-tu te trouver toi-même dans un tel monde sans le Saint-Esprit la réponse serait non or à cause de lui la réponse est un joyeux oui je ne comprends pas d'accord alors si tu regardes ton monde où on pense qu'on a des manques alors des souffrances des maladies des colères etc il nous sera impossible de se retrouver dans notre esprit unifié guéri le Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné il nous sera impossible de retrouver cette vérité si on ne passe pas par le Saint-Esprit il est le médiateur entre les deux mondes alors Jésus nous dit or peux-tu te trouver toi-même dans un monde de manque peux-tu trouver le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné dans un monde de manque impossible alors sans Saint-Esprit la réponse serait non on ne pourrait pas se retrouver soi-même mais parce qu'il est là et c'est ça la réponse de Dieu à l'instant même où on a cru à l'ego à la séparation or à cause de lui la réponse est un joyeux oui parce qu'il est le médiateur entre les deux mondes il connaît ce dont tu as besoin et ce qui ne te blesse pas c'est là le bonheur de savoir qu'il est impossible que le Saint-Esprit nous laisse dans la souffrance dans la perte dans le manque quelle que soit la circonstance si on la donne au Saint-Esprit et qu'on lui demande de voir le monde réel il ne pourra plus avoir de pertes dans notre esprit de manque de culpabilité de souffrance et pour comprendre le miracle qu'on a fait Jésus nous dit la notion de propriété un concept dangereux dans les mains de l'ego l'ego il ne cherche pas à entendre du Saint-Esprit comment voir le monde réel l'ego il veut trouver sa réponse à lui et les réponses que l'ego se font se fait et toujours à son autel l'ego veut avoir des choses pour son bonheur son salut car la possession est la loi c'est impossible que le fils de Dieu défende l'idée de possession c'est impossible que le fils de Dieu dise c'est à moi ça pour moi pour mon bonheur la loi de l'ego s'est possédée souvenez-vous quand Jésus nous dit l'ego veut incorporer c'est à moi ça la possession pour la possession est le credo fondamental de l'ego et Jésus nous dit c'est la principale pierre angulaire de l'église qu'il se bâtit à lui-même l'ego égoïste il veut être le créateur de lui-même le roi de son monde il veut être c'est à moi ça puis il veut faire son bonheur à sa manière et donc oui j'aimerais ça que tu démarches parce que j'ai l'impression que tu me parles à moi en ce moment je te donne l'exemple je travaille pour ma soeur oui et puis tu sais on a été éduqués moi et ma soeur par le même père la même mère il tenait beaucoup à nous enseigner l'honnêteté et ma soeur par avidité je la vois tous les jours de plus en plus malhonnête avec ses clients et je le sais que je vois son ego fait que c'est mon ego qui voit son ego exact exact et là ta seule manière de demander la vérité c'est par en donnant tout ça au Saint-Esprit qui est le médiateur entre les deux mondes j'y donne au Saint-Esprit je ne dois pas je ne dois pas écouter parce que à chaque fois j'y donne parce que je sais que ce n'est pas le fils de Dieu qui peut voler ses clients c'est l'ego qui vole ses clients et à chaque fois je me dis je suis déçue de voir ma soeur malhonnête c'est juste mon ego encore qui répond exact et dans cette phrase-là tu vois donc séparation elle est de même je suis de même donc c'est un ego qui juge condamne sépar alors que le Saint-Esprit voit le Saint-Fils de Dieu en chacun accepte l'amour de Dieu regarde bien ça on va aller dans cette phrase-là qui était il y a une phrase que tu as vu tantôt c'est abandonne aucun de tes frères moi je suis en train de l'abandonner oui exact et c'est le Christ en elle qui est en train de nous enseigner comment s'unir au Christ et non pas juger condamner et vous vous souvenez de cette phrase que l'ego ne veut pas comprendre l'ego va essayer de te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours le premier pas vers la liberté donc libre d'être le Saint-Fils de Dieu que nous sommes et non pas dans un esprit séparé divisé le premier pas vers la liberté est un tri entre le vrai et le faux tu as parlé de bon tu as prononcé les mots malhonnêteté et voler et etc alors tu vois bien que le faux est faux ça n'apporte pas l'unité le bonheur le salut à personne ni à elle ni à toi ni à moi donc gratitude déduit à son frère que ce soit pour des pensées d'amour ou des appels à l'amour c'est un appel à l'amour c'est pas une pensée d'amour mais t'es en train de m'enseigner en ce moment à jamais juger condamner un fils de Dieu que Dieu aime alors il ne peut jamais y avoir de trouble à la paix du fils de Dieu donc dans cette situation tu ne peux pas avoir une vraie raison de perdre la paix en parfaite santé d'esprit donc dans la vision comme le Christ voit il contemple l'amour car il est tout autour de lui et au dedans de lui il doit nier le monde de la souffrance le faux est faux premier pas vers la liberté voler ça ne rend pas quelqu'un heureux cependant je ne rendrai pas vrai en guillemets le péché parce que je veux voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne donc je dois nier le monde de la souffrance dès l'instant qu'il perçoit les bras de l'amour autour de lui prenez cette phrase là et moi comme traduction libre arrête-toi un instant et pense à tout l'amour que Dieu a pour toi pense à tout l'amour que Dieu a pour elle pense à tout l'amour que Dieu a pour les clients tu vois tu vois-tu que là accepte les bras de l'amour autour de toi pour accepter l'amour de Dieu il y a une loi fondamentale de Dieu et la loi la vérité est vraie tout le temps donc la loi fondamentale c'est en donnant que je reçois donc là cette personne elle est en train de nous enseigner à accepter l'amour de Dieu et de ce point de sécurité le Fils de Dieu dans ton esprit saint l'esprit qui n'est pas divisé qui ne juge pas qui ne condamne pas de ce point de sécurité il regarde quiétement autour de lui et reconnaît que le monde est un avec lui donc ta soeur en ce moment elle est en train de m'enseigner à jamais juger condamner quelqu'un je vois bien que le faux est faux ça ne rend pas heureux du vol mais cet objet ce vol Dieu le monde réel est là tout le temps mais je ne le verrai pas à partir de mon jugement de condamnation le faux est faux ce n'est pas tout est correct d'abord mais tant que je garde ma perception de la perte de l'injustice du vol je ne suis pas dans la paix de Dieu et je ne reconnais pas ta soeur un avec moi quand je la juge et condamne et pourtant c'est elle qui est en train de m'enseigner la paix de Dieu surpasse ton intelligence mais écoute bien l'affaire uniquement dans le passé donc uniquement dans nos jugements de condamnation elle est ici la paix de Dieu et tu peux la comprendre maintenant accepte l'amour que Dieu a pour toi en ce moment tu ne peux pas l'accepter sans la donner à ta soeur au client et etc et c'est là que le monde réel va nous apparaître maintenant on va aller dans cette autre phrase à la fin du texte ne t'agenouille pas devant les hôtels au sacrifice n'essaye pas de dire ben de bord je vais supporter une perte ben de bord etc il n'y a pas de sacrifice mais en même temps ne cherche pas ce que tu perdras sûrement tous les biens matériels de ce monde ça ne signifie rien c'est pas éternel mais cette situation en ce moment est en train de m'enseigner à m'unir au Christ en moi tu as déjà vaincu toutes les tentations c'est le Christ en elle qui nous est envoyé en ce moment si on accepte l'amour de Dieu et je ne peux pas l'accepter sans la lui offrir c'est en donnant que je reçois et là le Saint-Esprit va nous montrer le faux est faux mais si j'arrête de donner de l'importance de la signification c'est le monde réel qui va m'être montré mais le monde de l'illusion a besoin d'être nié je ne peux pas voir les deux mondes à la fois sais-tu Angèle en tout cas tu me diras si j'ai peut-être mal compris mais c'est comme si le Saint-Esprit me disait que c'est juste pour que je regarde mon propre attachement à l'argent et voilà et là c'est ça ici dans cette paix tu donnes au Saint-Esprit toutes tes illusions toutes tes peurs quelles qu'elles soient et là le Saint-Esprit te montre l'éternité le monde réel à place tu ne demeures pas ici mais dans l'éternité tu ne voyages qu'en rêve alors que tu es chez toi en sécurité quel immense cadeau ta soeur est en train de nous donner le faux est faux ça ne sera pas le bonheur mais si je la condamne je vais être aussi dans le monde de l'illusion dans cet esprit divisé condamné séparé comme elle elle me montre qu'elle se trompe en voilà disons oui parce que tantôt tu nous disais on y perd notre paix moi je perd ma paix en ce moment exact mais là cet esprit est en train de te dire mais c'est du rêve ça alors que tu es chez toi et chez toi en sécurité c'est dans l'amour de Dieu c'est dans la paix que le Christ est en train de nous donner et justement on est en train d'apprendre avec toi avec ta soeur à sortir du monde de l'illusion pour accepter le monde réel oui oui on dirait que ce texte-là était directement pour moi quand tu parles de toutes les possessions et les élus exact rends grâce à chaque partie de toi donc merci d'avoir reconnu l'encher prise des illusions que tu avais gardées rends grâce à chaque partie de toi qui a appris comment se souvenir de toi toi saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné ainsi le fils de Dieu rend grâce à son père de sa pureté il n'y en a pas de coupable à trouver en sorte Angèle demain parce que là plus je le vois plus je le rends réel plus je le vois tous les jours mais demain quand j'allais travailler à chaque fois il faut que je le donne au Saint-Esprit qui me montre d'autres choses et viens te joindre au Christ où tu vas déjà vaincre toutes les formes de tentation de juger condamner un frère une tentation c'est rendre vrai une illusion oui ok on a des affaires c'est drôle nous marchons ensemble si c'est le Christ en toi qui s'en va travailler demain oui je vais voir d'autres choses exactement tiens à moi car de quoi sauf de tes frères avons-nous besoin peux-tu avoir besoin alors on a juste besoin de s'unir à la vérité en ta sœur pas dans notre esprit séparé où on condamne ouais ouais nous te rendrons la paix d'esprit que nous devons ses seuls moyens la trouver avec le Christ ton esprit t'enseignera à t'éveiller nous et à toi-même voilà ton seul besoin ce soir en te couchant puis en préparant ta journée de demain tu acceptes la paix de Dieu mais pour l'accepter c'est à la donnant c'est une noix fondamentale donc offrir à ta sœur la paix de Dieu plutôt que lui offrir un jugement de condamnation une peur une tristesse un malaise un je sais pas quoi faire là-dedans on a toutes sortes de combines pour sauver la face de notre égo mais c'est offre-lui la paix et donc tu vas l'accepter en toi et l'étendre au monde eh oui merci bienvenue dans le monde réel tu demeures pas ici dans un monde illusoire mais tu demeures dans l'éternité dans ce qui a toujours été tel que Dieu nous a créé en Dieu il n'y a pas de douleur il n'y a pas de perte il n'y a pas de sacrifice je peux dresser la parole c'est Lucie oui c'est très très riche le partage de la liste j'apprécie beaucoup et ce que je suis en train de voir c'est quand on mentionne que l'égo ne veut pas voir le monde réel que l'égo est aussi le monde de possession le monde de possession c'est tout le monde matériel alors quand on regarde le monde des tentations c'est le monde d'être tenté par l'argent de toujours avoir plus la peur de manquer de cet argent alors que le monde de réel c'est plus le monde de l'esprit le monde qui est l'amour le monde qui nous unit dans être joyeux entre nous non obstinant le matériel c'est parce que là tu fais une opposition entre le monde illusion et le monde matériel alors voilà alors que quand on va lâcher prise du monde d'illusion le monde réel a le pouvoir de te toucher ici parce que tu aimes parce que tu l'aimes ok et si tu l'appelles avec amour il viendra à toi il n'y a pas deux mondes on rêve ou on se réveille mais tu vas voir que cette phrase ici cacher le monde au fils de Dieu attendez je la retrouve excusez-moi parce que dans la situation qu'elle s'amène ça s'applique à tout oui en tout cas ici c'est le vol mais le viol tout ce que dans notre système de valeurs qu'on dit ça c'est péché ça c'est pas correct ça c'est mauvais ça c'est bon ça c'est la vie ça s'applique à tout cette manière de penser et voilà et on va sortir du rêve pour retrouver le réel est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté d'être dans l'éternité on est juste en train de rêver toutes nos misères autour du matériel autour de tous nos jugements de séparation que ce soit à travers des possessions que j'ai ou que j'ai pas que l'autre a ou a pas ou qu'elle porte la couleur du jugement de condamnation on cache le monde au fils de Dieu je cherche cette phrase-là elle est où? le temps que tu cherches Angèle je peux-tu parler un petit peu? oui vas-y moi ce que Alice ça vient d'énoncer je viens de le vivre avec ma soeur puis j'ai bien de la misère à dire à accepter qu'elle me fait un cadeau ok alors elle est en train de t'enseigner comment t'unir à elle plutôt que de garder vrai un jugement de condamnation c'est cette expression elle est ton sauveur parce qu'elle est en train de nous apprendre comment t'unir au Christ le Christ en moi tu as déjà vaincu toute tentation qui pourrait te retenir dans le monde des illusions la tentation c'est rendre vraie une raison de souffrir unis-toi au Christ en paix c'est le don que Dieu nous donne tiens à moi car quoi sauf de tes frères peux-tu avoir besoin tenir au Christ unis-toi au Christ c'est Jésus et c'est le soi qu'on partage ta soeur est en train de nous enseigner à jamais juger condamner un seul frère tu veux la paix de Dieu donne-lui la paix de Dieu tu vas l'avoir si tu lui donnes un jugement de condamnation tu vas avoir le champ de bataille Jésus dit nous te rendrons la paix d'esprit que nous devons trouver ensemble tu es d'accord sur cette compréhension Jésus le Christ a jamais condamné personne et toi tu gardes encore un jugement de condamnation et si tu le donnes au Saint-Esprit et c'est là qu'on a besoin d'apprendre à écouter la voix de Dieu qui nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir et là tu vois-tu que c'est pas le bonheur juger condamné mais le Saint-Esprit est en train de te montrer mais c'est pas la première fois que tu juges et condamnes et vois-tu qu'à chaque fois que tu as jugé et condamné ça ne t'a pas apporté la paix ça t'a gardé dans le monde de l'illusion le Saint-Esprit t'enseignera à t'éveiller à nous toi unis au Christ et unis au Christ ça veut dire unis à ta soeur aussi et donc à t'éveiller à toi-même s'éveiller à soi-même ça va être une traduction de retrouver notre esprit saint tel que Dieu nous a créé et non pas une pensée d'ego un personnage en nous une image de soi qu'on s'est faite s'éveiller qui tu as appris rends grâce à chaque partie de toi à qui tu as appris comment se souvenir de toi et donc chaque partie de toi c'est ton frère qui t'est envoyé ton frère est une partie de toi puis il t'aide à te souvenir à se souvenir de toi très juste très très juste c'est pour ça qu'il faut rendre grâce à ces personnes-là autour de nous ils sont toutes une partie de nous pour nous aider à se souvenir comme on est une partie d'eux pour les aider à se souvenir de qui ils sont exact alors on ne voit pas l'erreur et ne la rend pas réelle tu ne voyages qu'en rêve vous savez toutes nos misères qu'on s'est inventées dans notre monde qu'on a perçues et qu'on pensait vrai toutes ces misères-là n'est que du rêve parce que l'éternité telle que Dieu nous a créé cet amour que Dieu a pour toi et que tu as pour Dieu c'est le même amour qu'on a pour chacun de nos frères tout le reste c'est du rêve alors que tu es chez toi en sécurité dans l'éternité telle que Dieu t'a créé et bienvenue dans le monde réel c'est ça ici qui nous est enseigné aujourd'hui entrer dans ce monde réel assis-toi tranquillement regarde le monde que tu vois le monde réel n'est pas comme ça alors tu parlais une situation au travail avec une situation d'injustice le monde réel n'est pas comme ça ce monde doit être nié parce qu'il nous coûte la vue du monde réel sauf qu'Angèle oui excuse-moi Angèle tu sais des fois je suis un petit peu mêlée à reconnaître le faux pour arriver à la vérité mais à partir c'est un bon indice quand je sais que je suis capable de voir le faux quand je le fais de moi-même tout seul il y a un jugement qui vient tandis que si je le fais avec le Saint-Esprit il n'y aura pas de jugement c'est ça c'est exactement ça et là tu vois que tu viens d'entendre le Saint-Esprit en toi tu poses la question tu as la réponse en même temps oui et c'est exactement comme ça cette décision de vouloir la vérité on apprend à écouter la voix de Dieu en nous tout le temps et c'est là que je ne m'en mêlerai plus à essayer de voir le faux pour arriver au vrai exactement ça exactement ça l'âge prise de ce monde n'y tient pas au Saint-Esprit il nous montre à corriger notre erreur de perception et je ne perdrai pas ma paix tu ne veux pas vraiment inévitablement et donc cette paix va t'amener à cette guérison alors je pense qu'on a enregistré pas mal longtemps ce soir c'est encore un enregistrement Sylvie ou pas oui ok donc je vais juste terminer l'enregistrement puis ensuite on pourra continuer dans notre intervention ensemble si vous voulez ok tout ce dont tu as besoin pour donner ce monde en joyeux échange de ce que tu n'as pas fait on n'a pas fait le monde réel c'est le désir d'apprendre que celui que tu as fait que le monde que tu as fait et pourquoi qu'on a cru à ce monde d'illusions tu t'es trompé au sujet du monde parce que tu t'es mésugé toi-même on a inventé la culpabilité c'est pas Dieu qui a inventé la culpabilité la petitesse la perte le manque la maladie à partir d'un point de vue de référence aussi distordu que pourrais-tu voir la vue sa part de celui qui perçoit qui juge de ce qui est vrai de ce qui est faux et ce qu'il juge il ne le voit pas alors si on arrête de si on condamne un fils de Dieu on ne voit plus le fils de Dieu on voit un égo et c'est là qu'on a perdu la vision du monde réel dans nos jugements de condamnation toi qui voudrais juger la réalité tu ne peux pas la voir car chaque fois que le jugement surgit la réalité est esquivée ce qui est loin de l'esprit est loin des yeux car ce qui est nié est là mais n'est pas reconnu alors le Christ est encore bien que tu ne le connaisses pas il vit au-dedans de toi dans la quiétude du présent et il attend que tu laisses le passé derrière toi pour entrer dans le monde que le Christ t'offre avec amour mais tant que toi fils de Dieu tu accorderas de la valeur au monde que tu as fait tu vas nier l'autre vision soutenant qu'il aime ce qu'il n'aime pas mon Dieu que l'égout il est trompeur trompé menteur il prétend qu'il aime ça de même et pas de même mais ce n'est pas vrai on veut juste la vérité et ne suivant pas la route que l'amour lui indique alors un résumé tout simple au lieu de juger et condamner aime-la à la place ça va être partager la vision du Christ voilà alors on va arrêter ici l'enregistrement mais vraiment je vous invite sincèrement à retravailler ce texte parce que la porte du monde réel est si proche de nous tu n'attends que toi-même nous dit Jésus voilà au plaisir de partager ensemble ce beau cours et merci à tous ceux qui qui partagent cette étude voilà à bientôt